Bonjour, c'est Biba Pédron, business coach et marketing expert et bienvenue sous le soleil de Miami. Est-ce que vous allez à des networking ou est-ce que vous avez des problèmes à aller des networking ou est-ce que vous avez des problèmes pour trouver des networking dans votre vie ? Je vous réponds dans quelques secondes. Depuis que je suis arrivée sur le marché francophone il y a à peu près 4 ans, c'est vrai que je suis connue pour parler notamment du networking et des réseaux sociaux et qu'en l'occurrence mes clients américains depuis 10 ans m'appellent The Connection Queen. Le networking c'est un peu une passion, c'est mon premier bébé, c'est la première activité que j'ai créée quand je suis arrivée aux Etats-Unis il y a 10 ans. Ce qui me surprend encore très souvent c'est qu'en France il y a encore beaucoup de gens qui viennent me dire qu'ils ne savent pas ce que c'est que le networking, qu'ils n'en ont jamais entendu parler avant même que je le mentionne et qu'ils ne savent pas ce que c'est, comment on fait, comment ça se pratique et pour ceux qui éventuellement connaissent un peu l'expression et savent éventuellement ce que c'est, me disent mais comment je fais pour trouver des networking, il n'y en a pas dans ma vie. Donc pour répondre à la première question, un networking c'est en fait une soirée ou un événement où vous allez pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs et le but n'est pas d'aller de vendre quoi que ce soit mais le but est de vous faire connaître, de développer votre visibilité de la même façon qu'on développe sa visibilité sur les réseaux sociaux. C'est de rencontrer des gens pour leur dire qui vous êtes, ce que vous faites, quel est le bénéfice de vos services et quelle est la cible avec qui vous travaillez. Plus les gens vont en savoir sur vous, plus ils vont pouvoir comprendre ce que vous faites non seulement mais éventuellement soit devenir client par la suite, soit vous envoyer des clients. Donc c'est très important et je dis toujours à mes clients de ne pas hésiter à se déplacer, aller à des séminaires et autres parce que du networking on en fait également pendant des séminaires. Mais donc beaucoup de gens me disent, bah oui mais donc je vous entends bien parler de networking mais apparemment il n'y a pas ça dans ma ville. Si vous êtes sur Paris ou sur des grandes villes, effectivement ça existe, dans les plus petites villes c'est plus compliqué. Donc en fait ça m'a donné une idée de me dire comment je pouvais faire pour développer encore plus le networking en France et faire qu'il y ait beaucoup plus de gens qui profitent du networking. Donc en fait j'ai décidé de mettre en place un virtual café networking. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire du networking mais tout en restant chez soi. Donc moi je serai à Miami, vous vous serez là où vous vous trouvez, que ce soit en France, que ce soit en Espagne, en Belgique, en Suisse, au Canada, en Afrique, peu importe où vous vous trouvez. Mais on pourra faire du networking virtuel. C'est quelque chose que j'ai fait il y a trois ans sur le marché anglophone et qui fonctionnait bien et je me suis dit que peut-être c'était temps de l'amener sur le marché francophone également. Donc en fait, deux fois par mois, on va se retrouver sur Internet, donc en confort de votre salon et on va pouvoir networker ensemble. Et l'intérêt c'est que contrairement à un networking, quand vous allez à quelque part localement, vous ne rencontrez que des gens qui sont autour de chez vous ou éventuellement si vous allez à un séminaire, vous allez rencontrer des gens qui se sont déplacés, qui viennent de France par exemple. Mais là, vous allez pouvoir deux fois par mois rencontrer des gens, des francophones qui sont même à l'autre bout du monde et des gens avec qui probablement vous n'auriez jamais eu l'occasion de vous connecter, de parler ou peut-être de les trouver sur les réseaux sociaux. Donc le concept, c'est on se retrouve deux fois par mois à 19h30, les jours seront affichés en dessous de la vidéo. Et en fait, le but, ce sera de venir justement vous présenter qui vous êtes, ce que vous faites, le bénéfice de vos services, comment vous aider les autres et quelle est votre cible. Ainsi, en partageant avec d'autres personnes, donc virtuellement, ça permettra aux autres de mieux savoir ce que vous faites et éventuellement de vous envoyer des clients, mais également pour vous de faire des partenariats. Ça, c'est très important. Un networking, une fois de plus, ce n'est pas un endroit où on vend quoi que ce soit, on n'essaie pas de vendre son produit, mais on se fait connaître pour développer son réseau, pour développer ses clients et pour développer des partenariats. Et je peux vous assurer que de cette façon, vous allez pouvoir faire des partenariats avec un certain nombre de personnes que vous n'auriez jamais rencontrées avant, que vous n'auriez jamais imaginées. Je l'ai fait sur le marché anglophone. J'avais des partenaires en Angleterre. Moi, j'étais à Miami, ils étaient en Angleterre et on a fait plusieurs partenariats. J'ai eu des partenaires en Hollande, j'ai eu des partenaires en Australie. Donc en fait, ça permet d'élargir tout à coup, ça permet d'élargir votre réseau au niveau international. Et même si là, on est dans le monde francophone, vous pourrez rencontrer des gens que définitivement, vous n'auriez jamais eu l'occasion de rencontrer autrement. Donc pour savoir exactement ce qu'est le Virtual Café Networking, je vous invite à vous inscrire, à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous, donc de cette vidéo, donc virtualcafénetworking.com. Vous en saurez encore un petit peu plus, vous verrez les dates des prochains networking. Vous aurez la possibilité de vous inscrire soit à une seule séance, si vous souhaitez, juste pour tester, soit éventuellement par la suite à vous prendre un abonnement mensuel de deux séances par mois. Mais je suis vraiment très excitée de ce nouveau projet parce que je vois que le networking commence à bouger en France mais qu'il y a peut-être encore besoin d'un petit coup de boost pour que tout le monde puisse en profiter correctement, que tout le monde puisse faire du networking, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, ou même si vous êtes francophone mais que vous êtes dans un pays étranger et qu'il n'y a pas nécessairement de networking autour de vous qui vous intéresse. Donc là, on va pouvoir, une fois de plus, se rencontrer virtuellement autour d'un café deux fois par mois. Donc je vous encourage à cliquer sur le lien qui est en dessous, virtualcafénetworking.com. Mais comme d'habitude, si vous pensez que c'est une idée intéressante, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à la mettre sur votre site internet éventuellement ou la partager sur les réseaux sociaux parce que c'est une idée, je pense, qui va intéresser beaucoup de monde, qui va permettre à beaucoup de monde d'en profiter, peu importe où vous vous trouviez. Donc on va pouvoir se réunir. Donc virtualcafénetworking.com, cliquez sur le lien qui se trouve en dessous et on se retrouve très prochainement pour la première session de networking. À bientôt, au revoir.